Bonsoir à toutes et à tous, soyez-les et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce mercredi 28 juillet, comme la Loire-Atlantique, la Vendée est désormais au-dessus de la barre des 100 cas positifs pour 100 000 habitants. 106 très exactement, soit 100 cas de plus par rapport à la situation de début juillet. Une quatrième vague qui se répercute en milieu hospitalier. 15 patients sont désormais soignés en Vendée, dont 3 en service de réanimation. Mais selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, le nombre de nouvelles contaminations chaque jour augmente moins rapidement. On a eu une progression assez rapide ces dernières semaines du développement de la pandémie. Et de manière contrastée, puisque ce développement a plutôt eu lieu sur la moitié littorale des départements et de manière beaucoup plus modérée sur la partie continentale. Ceci étant, depuis quelques jours, on a une progression qui est ralentie. On ne peut pas encore parler de tendance à la baisse, mais on a un tassement de la situation. Et toujours selon l'ARS, 98% des nouvelles contaminations ces derniers jours concernent des personnes non vaccinées. Des personnes non vaccinées justement qui ne pourront plus accéder aux bars, cafés et restaurants à partir du 9 août. En tout cas, passons un test PCR négatif de moins de 48 heures, annonce faite à la mi-journée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et depuis une semaine, les espaces de loisirs et de culture sont justement soumis à ce pass sanitaire. Conséquence, la fréquentation des sites touristiques est en chute libre. Au château des Aventuriers à Avrier, le constat est inquiétant. Les touristes ne sont pas au rendez-vous. Et sans aide de la part du gouvernement, le parc pourrait connaître une année blanche. Reportage Pierre Dalissieux. Un pass sanitaire pour entrer dans ce parc d'attractions, c'est la règle. Ici, pour les visiteurs rencontrés, la plupart vaccinés, c'est une simple formalité. Je ne me suis pas posé la question parce que j'ai déjà le pass sanitaire depuis déjà deux mois. Donc pour moi, c'était une évidence simple pour moi, sachant que je partais en vacances. On était déjà vaccinés depuis un petit moment, donc ça a suivi son cours. On était déjà vaccinés avant de venir en vacances, ce qu'on avait prévu. Oui, mais voilà, avec ce pass sanitaire, de nombreux visiteurs ne viendront pas. Pas vaccinés, test PCR trop contraignant. La fréquentation est en chute libre depuis l'instauration de cette mesure. Là, en ce moment, il pleut, donc il fait gris. Normalement, c'est sur ce type de journée, clairement, où on fait le plus de monde, puisque normalement, les touristes, les visiteurs, quand il fait beau, vont principalement à la plage ou se balader en extérieur. Nous, c'est les jours de gris où on fait le plus de monde. On devrait normalement avoir la queue, au moins une trentaine de familles qui attendent pour rentrer. Là, on n'en a qu'une. Ça explique clairement la baisse de fréquentation du parc. Vous pourrez aller dans tout le château et pour chaque pièce, il faudra trouver des objets. L'été, une douzaine de personnes travaillent dans ce parc. Aujourd'hui, avec la baisse de fréquentation, la question du chômage partiel reviendra sur la table si la situation continue de se dégrader. On a une activité saisonnière. On travaille normalement en avril, en juillet et en août. Avril, on était fermé à cause de la situation sanitaire. On est en train de perdre juillet, on va perdre août. Donc, clairement, ça va commencer à poser de graves problèmes. Et on compte sur le gouvernement pour nous apporter des aides financières, pour nous soutenir, puisqu'effectivement, ce n'est pas une aide ponctuelle sur un mois comme ça qui va nous sauver notre année, puisque là, on perd clairement l'année. Donc, on court clairement à une catastrophe économique. Avec les entrées, ce parc d'attractions gagne de l'argent avec le snack et la boutique de souvenirs. Une manne importante qui, là aussi, depuis l'instauration du pass sanitaire, est en forte baisse. En fin de journée, normalement, on devrait avoir beaucoup de ventes. Ça permet aussi, enfin, ça contribue au chiffre d'affaires de la structure. Clairement, moins de visiteurs, moins de snacks, moins de boutiques. C'est un effet domino. Donc, voilà, plus de visiteurs, plus de ventes en boutique. C'est mathématique. Ce parc, comme beaucoup d'autres, a toujours accès aux fonds de solidarité avec des aides à hauteur de 30% de leur perte en juillet et 20% pour août. Insuffisant pour beaucoup de parcs de loisirs. Et constats similaires dans les cinémas. Depuis la mise en place du pass sanitaire, les Français boudent les salles obscures. À Saint-Jean-de-Mont, par exemple, le nombre d'entrées a chuté jour après jour depuis mercredi dernier. On a des appels toutes les heures, si ce n'est pas plus. Donc, les gens se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux, pour leurs enfants, etc. On a évidemment une baisse de fréquentation, donc depuis mercredi, uniquement d'au moins 50%. On sait que si un cinéma ne fait pas au moins 35 ou 40 entrées par séance, il travaille à perte. Si les entrées ne remontent pas, si on est plafonné à 49 ou si même avec le pass sanitaire, on ne remonte pas les entrées, il y a énormément de cinémas qui travailleront soit à blanc, soit à perte. Des professionnels qui craignent que la situation ne continue de se dégrader. La fréquentation pourrait encore baisser si les distributeurs décident de décaler la sortie de leur prochain film. En sport, les restrictions sanitaires s'appliquent également. En football, le pass sanitaire peut être présenté par les spectateurs, les arbitres et les joueurs. Pour le moment, les encadrants et les salariés des clubs n'y sont pas soumis, mais le protocole pourrait changer au cours du mois d'août. Une situation et des règles encore floues alors que la saison reprend. Les herbiers et l'arrogement des football s'affrontaient justement hier en match amical. Alexia Janais était présente, reportage. C'est mon pass sanitaire avec mon QR code qui me permet de rentrer. Voici donc le graal pour pouvoir rentrer dans le stade. Désormais, pour assister au match, une obligation, se munir du fameux pass sanitaire, c'est-à-dire d'un certificat de vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 48 heures. Et si jamais vous l'oubliez, pas moyen de négocier, vous êtes refusé à l'entrée du stade. Je ne suis pas vacciné, je n'ai pas de test BCA, donc je n'ai pas le droit de passer. Ils ne m'ont pas laissé passer, du coup j'ai resté à garder le match derrière les barreaux là-bas. Un pass obligatoire également pour les joueurs et les arbitres. Quant aux bénévoles, salariés, encadrants et dirigeants, les consignes restent floues. Le pass sanitaire pourrait leur être obligatoire à partir de début août. Le gouvernement réfléchit encore au protocole à adopter. Il y a des paradoxes, les joueurs sont obligés, les dirigeants encore pas. Les bénévoles, ce n'est pas obligatoire alors que les spectateurs sont obligatoires. Mais voilà, on sait que cette situation est nouvelle et c'est comme ça. Donc ça va sans doute changer, évoluer au fur et à mesure de l'évolution aussi de la situation sanitaire. Entrée contrôlée, cahier de rappel, restauration sous forme de drive. Des mesures sanitaires qui demandent de l'organisation. Ici, une dizaine de bénévoles sont dédiés au contrôle du pass sanitaire. Mais pour les équipes, l'important est de pouvoir avancer la saison sans encombre. C'était déjà notre choix l'année dernière de maintenir l'organisation de ce match. Pour nous, c'est aussi une manière de nous rôder puisqu'on est persuadé qu'on aura d'autres contraintes sanitaires qui vont nous arriver dans la saison ou en tout cas le contrôle de ce pass. Ça permet de rôder également nos bénévoles et puis tout simplement de prendre des habitudes, de les forcer un petit peu à présenter ce pass pour accéder au complexe. Malgré tout, 250 supporters ont répondu présents pour ce match amical. Tous attendent désormais de voir comment se passera cette saison qui débute de manière particulière. A noter que l'application du pass sanitaire reste sous réserve d'une validation de la loi par le Conseil constitutionnel et verdict le 5 août. Toujours en sport aux Jeux Olympiques de Tokyo, le duo Camille Lecointre et Aloïse Retornas vise la médaille d'or en voile dans la catégorie 470. Et la compétition débute bien pour les deux Françaises. Au terme des deux premières manches, elle se classe deuxième du classement général. Il reste désormais trois manches qualificatives et la course finale qui aura lieu le 4 août. Pour rappel, les Français sont championnes d'Europe en titre et médaillées de bronze au Mondiaux de 2019. Et puisque l'on parle de voile direction Port-Bourgenet, le départ de la Pourrou Challenge Race ex-Trans-Gascogne a été donné à la mi-journée. Plus de 70 bateaux se sont élancés pour la première étape en direction de Guetschaud en Espagne, en passant par l'Île-Dieu et Belle-Île. Une course dans la catégorie 650, la dernière qualificative avant la mini-transat, épreuve phare de la catégorie en septembre prochain, au départ des Sables d'Olonne. Pour Port-Bourgen Challenge Race, c'est la dernière course de qualification pour les skippers qui veulent participer à la mini-transat, qui est la course reine de la classe mini 650. Ils doivent valider un certain nombre de mille pour y participer et nous, on est le dernier rendez-vous de ce championnat. Il y a beaucoup de jeunes, il y a 71 bateaux au départ, il y en avait 73 dont on se sont désistés. Et on a des profils vraiment différents, des jeunes skippers très talentueux, qui à mon avis on reverra dans pas trop longtemps sur des circuits comme Ligue Mocha et pourquoi pas le Vendée Globe. Le dernier Vendée Globe, il y avait 17 ministres qui étaient au départ du Vendée. Et donc on a un joli plateau, deux jeunes, deux filles, donc il y a à peu près un quart de la flotte qui sont des femmes et certains un peu plus âgés. Donc on a vraiment un groupe très hétérogène. Pour refermer ce journal, intéressons-nous à la langue des signes reconnue depuis 2005 en France. Cette langue à part entière séduit de plus en plus. Le centre de formation en langue des Sables d'Olonne propose ainsi des cours depuis janvier et la demande ne cesse d'augmenter. Six formateurs s'occupent ainsi d'une quarantaine d'apprenants, des particuliers, mais aussi des salariés en entreprise. Les précisions dans ce reportage d'Alix Lanos. Alors, tombe vers moi, voilà, et mouvement vers le bas. C'est le premier cours de langue des signes pour les quatre esthéticiennes de cet institut. Avant d'apprendre le vocabulaire spécifique à leur activité, elles vont aujourd'hui découvrir l'alphabet, la base de cette formation de 30 heures, pour laquelle elles sont particulièrement motivées. On va pouvoir répondre à tout type de public, et puis dans la vie privée aussi, pouvoir être à l'aise avec tous les profils de gens, et qu'eux-mêmes se sentent justement mieux écoutés, mieux accompagnés. Pour l'instant, crise sanitaire oblige, les cours sont encore en visio, ce qui permet à Cassandra, la formatrice, d'en dispenser facilement dans plusieurs régions. Il faut dire que depuis peu, la demande a explosé. Je pense que le confinement et le fait d'ouvrir des droits aux formations supplémentaires a permis à des gens, du coup, qui n'avaient pas forcément de nécessité au départ, à être curieux de ça. Et puis, de par les différentes allocutions qu'on a eues avec des interprètes, etc., qui ont été mis un peu plus en avant, il y a peut-être eu une prise de conscience sur un besoin et une curiosité. Ce besoin, on l'a bel et bien constaté dans ce centre de formation en langue qui propose donc, depuis janvier 2021, des formations en langue des signes. Il y a énormément de demandes. La langue des signes, c'est notre deuxième demande, en fait, de notre établissement en peu de temps. En premier lieu, c'est l'anglais, bien évidemment, mais en deuxième lieu, c'est vraiment la langue des signes et on a des demandes quotidiennement, littéralement, quotidiennement. Je dis « si », et là je dis « bonjour ». Je ne dis pas la même chose parce que l'emplacement n'est pas le même. Entreprises ou particuliers, de plus en plus de gens se tournent donc vers la langue des signes française. Une langue riche, très élaborée et pleine de nuances. Une langue à part entière, développée dès le XVIIIe siècle, mais reconnue comme telle en France seulement depuis 2005. Les prévisions météo pour demain, journée, ensoleillées sur l'ensemble du département. Quelques nuages pourraient cependant faire leur apparition sur le nord de la Vendée dans la matinée et puis sur le littoral dans l'après-midi. À côté, température comptait entre 19 et 20 degrés sur la côte, entre 24 et 25 à l'intérieur des TR. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada